Bonjour Marc Tendeng. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar-Demdic. Effectivement. Vous êtes aussi le syndicat majoritaire au niveau de cette société. Effectivement. Oui, dites-nous aujourd'hui la situation de Dakar-Demdic. C'est une question qui est intéressante de parler de la situation qui prévaut. Dakar-Demdic est dans une situation d'urgence parce que depuis 23 ans d'existence déjà, la société n'arrive pas à atteindre sa vitesse de croisière malgré l'importante demande financière que l'État a dégagé. Pour voir Dakar-Demdic rayonner, il a apporté un équilibre sur les comptes d'exploitation autour de milliards et des investissements de plus de 200 milliards pour la subvention d'équipement. Déjà en 10 ans, on a reçu 65 milliards, plus même de 105 milliards de russes publiques. En 10 ans, on a presque reçu 110 milliards, 600 millions de salaires. Et pourtant, le système n'arrive pas à décoller. Récemment, on nous a octroyé, il y a plus de trois mois déjà, 370. Qu'est-ce qu'il bloque ? Qu'est-ce qu'il bloque ? C'est à cause de la gestion, à cause de politiciens incompétents qui ne connaissent rien à la gestion des transports, qui sont parachutés et qui ont fait de Dakar-Demdic une vache laitière. En nous vendant un CV exceptionnel, nous disant qu'il est un spécialiste de régissement des entreprises en difficulté, qu'il a réussi à dédresser des entreprises en Europe, mais malheureusement, il ne réussit pas à dédresser Dakar-Demdic. Toutes les actions qu'il pose en termes de gestion, c'est des actions purement politiques. Il n'a apporté aucune solution vis-à-vis des difficultés des salariés, de même que l'entreprise. Donc actuellement, Dakar n'arrive pas à respecter la convention de concession avec l'État et éventuellement le cahier de charge avec les études. Et les travailleurs en pâtissent par rapport à cette mauvaise gestion-là. Donc là, les travailleurs sont dans des conditions extraordinaires de travail. Les conditions sont inhumaines dans les gardes comme dans les tribunus, mais aussi éventuellement en termes de performance, d'Akademdic, pâtissent, de l'effet des choix qui ne donnent pas de résultats. Et tout ça, c'est parce que les directeurs qui n'ont pas vraiment le temps à la gestion classique de l'entreprise, mais plutôt à essayer de plaire au président de la République. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, Dakar-Demdic n'arrive pas à atteindre son habitation de croisière. Malgré ça, comme je vous l'ai dit, on a reçu 370 véhicules, mais on n'arrive même pas à infecter 150 véhicules dans les eaux urbains. Donc c'est une catastrophe. Et on a besoin aujourd'hui de se positionner en alerte et en sentinelle pour conscientiser l'État. Comme nous nous avons vendu une de plus, maintenant nous voulons vraiment une de plus dans la pratique et dans le choix des hommes. Donc nous voulons un directeur technocrate qui a fait des réalisations probantes dans le secteur du transport et qui s'y connaît. Pourquoi vous n'avez pas fait l'alerte depuis ? On a toujours fait l'alerte. Je crois que toutes ces années-là, en tant que syndicat majoritaire, on a toujours alerté. Par rapport à cette situation, à des problèmes de gestion, à des problèmes de tension de trésorerie financièrement et sur le plan social. On a toujours alerté par rapport à ce choix des hommes. Parce que chaque homme qui vient, il en fait, comme je vous ai dit, une vache de terre. Il essaie de placer ses hommes et de chercher une image. Et ce qui est dommage. Et ce qui est dommage. Parce que les directeurs qui sont succédés là ont fait tout pour avoir un nom d'académie, une image. Mais malheureusement, ils ont laissé une mauvaise image de la carte d'EMDIC et le laissé dans une situation de précarité financière et sociale extraordinaire. Et en même temps, les travailleurs aussi sont laissés dans des situations extraordinaires. Maintenant, nous voulons ce changement. Et que c'est pour cela que le projet qui nous a été vendu a été accepté par le peuple sénégalais. Dites-nous, quelle est la situation des travailleurs ? Les travailleurs sont dans une situation de précarité extraordinaire. Ils ont des conditions de travail inhumaines. Quand vous allez faire des visites dans les dépôts et dans les gares, vous trouverez qu'ils travaillent dans des conditions pénibles. Et en termes de rémunération, nos salaires sont tellement maigres et misérables que lorsqu'on a parlé d'augmentation et de réaliser les salaires, ce qu'on a reçu, c'est une claque même par rapport à ce qui s'est fait dans la fonction publique. Et maintenant, ces situations-là, on voudrait que cela cesse et que les travailleurs puissent s'épanouir avec quelqu'un qui s'y connaît dans le métier et qui va concentrer tout son temps à la gestion de l'entreprise et au respect de la convention de concession qui nous lie avec l'État et au cahier des charges avec l'Institut. Et au permettre aux Sénégalais d'avoir une mobilité permanente partout où ils sont. Et d'étendre les réseaux de Dakar Demdic dans l'ensemble des régions du Sénégal. Marc Tending, vous êtes le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdic, syndicat majoritaire. Vous êtes agent d'encadrement et délégué du personnel. Alors Marc, il faut forcément une audite au niveau de la société Dakar Demdic ? On audite obligatoirement, on audite. Parce que l'État, comme je l'ai dit, le président Macky Sall a beaucoup contribué à la pérennité de l'entreprise. Il a injecté beaucoup, beaucoup d'argent. Vous savez, en six ans, il nous a octroié 1328 véhicules. C'est trop. En six ans, 1328 véhicules. On n'arrive pas à décoller. Donc forcément, quand on parle sur le point de la rémunération du service public, vous savez, presque 7 000 milliards, 500 presque reçus chaque année. Et elle l'appuie aussi au programme d'urgence de relance et de l'exploitation. Vous savez, toute cette demande financière n'a pas permis à Dakar Demdic de déconner. Maintenant, il faudrait aussi que l'État puisse envoyer ses organes de contrôle comme l'IGE, l'OFNAC. C'est une urgence d'ordre. La Cour des comptes, c'est une urgence et une nécessité. Parce qu'on ne peut pas comprendre par suite des directeurs politiciens verreux qui sont là et qui poussent l'entreprise dans une situation presque de quasi-faillite et qu'on ne puisse pas auditer leur gestion. La Cour des comptes était venue en 2011. Imaginez-vous, il est devenu en 2021. Même le rapport de 2021, on ne l'a pas reçu. Donc, nous voudrons que chaque directeur qui est passé par là puisse être audité et qu'on puisse en tirer des conclusions et faire les sanctions nécessaires. Donc, Marc, si je vous comprends bien, il faut la nomination de nouveaux directeurs par appel à candidature et l'implication des agents dans le conseil d'administration. Effectivement, conformément aux dispositions de la nouvelle loi d'orientation dans le secteur parapédic, la loi d'orientation de 2022-8, qui préconise que dans les sociétés publiques et par le public, forcément que les agents ou les salariés doivent siéger dans le conseil d'administration et que cela doit être promulgué par un décret, promulgué par l'État. Donc, on attend de ça que l'État puisse déjà avoir des actions dans la société et puisse y avoir quelqu'un qui siège au niveau du conseil d'administration et puis qu'on puisse avoir un regard dans les pistes de décision. Parce que le conseil d'administration a un rôle d'orientation et de surveillance de la gestion et forcément, malheureusement, nous avons cinq présidents de conseils d'administration qui se sont succédés et malheureusement, on a l'impression qu'il n'existe pas de conseils d'administration. Ah bon ? Parce qu'ils ne sont intéressés que par les quotas qu'ils ont sur le recrutement et les jetons de présence qu'ils ont sur les réunions de conseils d'administration. Mais chaque fois qu'on alerte par rapport à des situations de mauvaise gestion, ils ne réagissent même pas. Ils ne recevront même pas les délégués du personnel ou les syndicats pourront discuter. Et c'est malheureux parce qu'en tant que président de conseil d'administration ou en tant que conseil d'administration, il y a des tensions sociales au niveau de l'entreprise. Forcément, vous devez appeler les partenaires sociaux à discuter et trouver des solutions ensemble. Mais malgré toutes les tentatives de les joindre ou de les inviter à nous recevoir, on n'a pas eu les réponses nécessaires par rapport à ces situations-là. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dans ce sens ? Concrètement, nous voulons que l'État puisse se projeter par rapport à ce qu'il a promis au Sénégalais d'apporter une rupture. Cette rupture-là, c'est une rupture qu'on possède. Voilà, cette rupture qu'on sentait dans l'administration, dans les ministères, dans les ONG, comme dans les directions, comme dans les sociétés publiques et par le public. Nous voulons maintenant que des gens compétents puissent être nommés éventuellement dans les directions, qu'on fasse un appel à la candidature, que le meilleur profil puisse être dégagé et qu'il puisse gérer convenablement les sociétés-là. Donc, d'accord, que les Sénégalais puissent s'approprier le service public. Votre commentaire sur la lettre du président de la République, Bassirou Diamaï-Djahar Faye, à l'endroit des agents de l'administration ? En tout cas, c'est un appel du pied fort, plein de valeurs, parce que ce qu'on a compris, ce n'est pas la personne de son excellence, Bassirou Diamaï-Faye, qui intéresse vraiment les Sénégalais ou son coût, mais c'est le projet qu'ils nous ont vendu. Et c'est des personnes qui sont vraiment riches intellectuellement, spirituellement et moralement. Et vous savez, dans les administrations, les gens sont tellement pauvres intellectuellement, moralement et spirituellement, que certaines dérives sont constatées. Et c'est des actes répréhensibles qu'il faut éviter. Maintenant, c'est le projet de rupture qu'ils nous ont vendu, Djoubel, Djoupe et Djoubenti, et je crois que c'est un slogan qui plaît aux Sénégalais. Maintenant, il faut traduire tout cela en acte et pouvoir surveiller toute l'administration, de même que les services publics et paré publics. C'est ça que nous attendons d'eux, et nous nous alignons dans cette dynamique-là pour apporter ces ruptures. Et plus particulièrement, Dakar Demdic appartient à l'ensemble des Sénégalais. Mais la façon dont on sert la société là, il faut que la rupture puisse être établie et actée, et qu'on nous nomme quelqu'un qui se connaît dans le secteur. Donc c'est ça que l'appel du pied des travailleurs Dakar Demdic, parce que depuis 23 ans, les travailleurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts au niveau de la société, mais en même temps, la société, en tant que telle, en tant que personne morale économique, n'arrive pas vraiment à atteindre sa vitesse de croisière. Une fusion Dakar Demdic et le bus rapide transit ? Effectivement, parce que c'est un souhait, en tant que plus qu'ils ont parlé de rationalisation. C'est pour cela qu'on a vu, lorsqu'on a nommé les différents ministres, on a vu qu'il y a une équipe réduite. Et on a rationalisé certains ministères. Certains ministères ont été fusionnés. Et dans ce sens-là aussi, qu'on appelle à ce qu'il y ait une fusion dans le secteur du transport. Parce que Dakar Demdic est le premier conchaîneur de cette république. Donc forcément, quand le BRT est là, comme on l'a fait dans d'autres pays, comme le Maroc et la Côte d'Ivoire, forcément, c'est le conchaîneur de cette république numéro un qui devrait gérer tout cela. Pourquoi séparer le BRT et Dakar Demdic ? Quel est la pertinence de ce choix-là ? Puisque le BRT a été confié à une société médiane de la France, et pourquoi le faire ? Alors que Dakar Demdic a toute l'expertise pour le faire, maintenant, ce qu'on demande, c'est une acquisition, ouvrir une fusion, et qu'on puisse rationaliser tout cela. Parce qu'on ne peut pas financer autant d'argent pour le BRT, 306 milliards, alors qu'on pouvait donner ça à Dakar Demdic, pour se dérouler tranquillement et perpétuer le service public normalement. Maintenant, c'est à l'état de réfléchir par rapport à cet appel du pied, et voir les possibilités pour lesquelles on peut fusionner les deux sociétés, pour qu'ils puissent être dans un temps plus efficaces et plus efficients vis-à-vis du service public. La mise en place d'un centre de contrôle technique et de formation des métiers de l'automobile est une urgence au niveau de la société, si je vous comprends bien. Effectivement, parce que Dakar Demdic doit pouvoir contribuer et créer des ressources additionnelles. On ne peut pas être sous perfusion chaque fois de l'État. Parce que je vous dis, ça fait plus de 10 ans que l'État gère nos salaires. Éventuellement, comme je vous l'ai dit, 10 ans, 110 milliards, 600 millions de salaires supportés par l'État, c'est trop. Il faut qu'on arrive à trouver des ressources additionnelles. Et pour trouver des ressources additionnelles, il faut créer des projets rentables qui vont vous permettre de vous financer, de financer votre budget, d'étaler votre budget et de pouvoir payer vos propres salaires. Et je crois que Dakar Demdic doit se lancer dans cette dynamique. C'est pour cela qu'on a dit que ces projets-là sont des projets novateurs qui peuvent nous permettre de créer des ressources additionnelles, comme le centre de contrôle technique, le centre de formation des métiers de l'automobile. Et éventuellement, nos projets sont là, l'extension du réseau. Et Dakar Demdic doit tendre vers l'industrialisation et ouvrir son capital aussi à d'autres acteurs du transport comme l'a fait la Côte d'Ivoire et le Maroc. Parce que le capital de Dakar Demdic est trop faible, 1,5 milliard, et supporté 3 000 salariés, ce n'est pas normal. Il faut qu'on recapitalise la société et éventuellement apporter vraiment une solution par rapport à la restructuration et à la réhabilitation. Et je crois qu'avec le bureau d'organisation et méthode rattachée à la présidence, ils peuvent nous aider à réhabiliter et à restructurer cette société-là. Parce qu'on a injecté plus de 68,831 millions à titre de restructuration entre 2009 et 2015. Mais on dirait que l'ambiance n'a jamais été restructurée parce que rien n'a changé en tout temps. Merci d'avoir répondu à nos questions, Marc Tendeng. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdic, syndicat majoritaire. Vous êtes aussi agent d'encadrement et délégué du personnel au niveau de la société. Effectivement. Société. Effectivement. Merci.